Salut tout le monde, voici un tutoriel en vidéo qui, je l'espère, vous sera super utile dans le cadre de tous vos travaux, mémoires et autres, où nous allons voir comment citer ces sources automatiquement aux normes APA et aussi générer une bibliographie automatique. Allez, c'est parti ! Voici donc un document exemple avec du texte déjà tapé, et imaginons que dans ce texte, il y ait des citations et des références à ajouter. Eh bien, sachez qu'il y a dans Word une fonction dédiée à cela. Si, nous allons dans l'onglet références. Là, vous voyez qu'il y a une partie, citations et bibliographies. Alors, juste avant de cliquer sur insérer une citation, vous voyez que vous avez dans style, ici, APA qui est choisi par défaut. Donc, ce sont les normes de bibliographie de citations des sources. APA est donc la plus connue, la plus utilisée maintenant. Sachez qu'il y en a d'autres qui sont déjà enregistrées dans Word. Donc, prenez celle qui vous est demandée, et si vous ne savez pas, faites-moi confiance, les normes APA conviendront sans doute. Allez, prenons un cas concret. Imaginons que cette phrase-ci soit reprise d'un ouvrage, d'un auteur. Et donc, je dois directement citer l'auteur. Je vais donc mettre ma phrase, ici, en italique et entre guillemets, pour bien montrer que c'est une phrase reprise d'un ouvrage. Je place mon curseur à la fin de cette phrase, et donc, dans références, je vais aller dans insérer une citation. Ensuite, ajouter une nouvelle source. Voici donc la fenêtre où vous pourrez entrer toutes les caractéristiques de votre source. Alors, tout d'abord, il faut choisir quel type de source c'est. Par défaut, il nous propose un livre, donc le livre papier. Maintenant, vous pouvez aussi choisir article de journal, dans un périodique, mais également un site web, un document de site web, mais encore un enregistrement audio, un film, une interview. Et si vous ne trouvez pas votre type de source, vous pouvez toujours choisir autre, et vous pourrez remplir les champs librement après. Ici, pour l'exemple, je vais mettre article dans un périodique. Et là, selon le type de source choisi, il propose déjà certains champs, en tout cas les plus communs pour ce type de source. Maintenant, rassurez-vous, si vous voyez qu'il manque une information que vous devez absolument insérer, vous pouvez cocher afficher tous les champs bibliographiques. Et là, il vous proposera bien d'autres types de champs, comme par exemple l'édition, le numéro, le support, pourquoi pas aussi la date de consultation. Donc vous voyez qu'il y a de quoi faire. Ici, je vais remplir les informations dont je dispose. Et vous voyez par exemple que pour l'auteur, en plus du champ libre, vous pouvez cliquer sur modifier, et là insérer le nom, le prénom, et éventuellement le deuxième prénom. C'est ce que je vais faire. Voilà, je clique sur ajouter, et en réalité, cette fonction-là est super utile s'il y a plusieurs auteurs pour un même article, pour un même livre, un même ouvrage, car là, vous pouvez toujours ajouter des noms, prénoms, et ensuite cliquer sur ajouter. Voilà, un deuxième nom, et ajouter. Ainsi, j'ai deux auteurs pour mon article. OK. Je remplis vite fait les autres champs. Voilà, j'ai donc ajouté le titre de l'article, du journal, du périodique, la date et la page en question. Je vais cliquer sur OK. Et là, vous voyez que dans le texte, ici, il ajoute les auteurs et l'année, simplement. Alors, deux possibilités. Si c'est réellement ce qui vous est demandé, d'ajouter simplement cela dans le texte, et ensuite la source complète dans la bibliographie, alors cette méthode vous conviendra parfaitement. Maintenant, rassurez-vous, si on vous demande de mettre, par exemple, la source complète en note de bas de page, déjà sur la page du texte, eh bien, je vais vous montrer dans un instant une astuce toute simple pour pouvoir le faire quand même. Alors, il faut bien savoir que même s'il n'affiche que cela, il a bien sûr enregistré tout ce que l'on a mis derrière pour pouvoir créer plus tard la bibliographie. La preuve, si je vais dans gérer les sources, nous retrouvons ce que nous venons de mettre, et nous avons déjà un aperçu de la référence complète qui se trouvera dans la bibliographie. Et donc, l'avantage, c'est qu'il transforme directement ce que nous avons tapé dans les normes APA. Ainsi, nous ne devons pas nous demander dans quel ordre mettre les différents éléments, puisqu'il le fait lui-même. Pour cette vidéo, je vais ajouter deux autres exemples de références. Exemple, cette phrase-ci est retirée d'une interview vidéo, donc référence, insérer une citation, et là, vous voyez qu'il répète la source d'au-dessus. Si, par exemple, vous devez récupérer cette source-là, vous pouvez directement cliquer là-dessus. Cela arrive parfois que l'on retire plusieurs éléments d'une même source. Ici, c'est une nouvelle source. Et là, regardez, je vais aller dans interview, et puisque c'est une interview vidéo, par exemple, sur YouTube, eh bien, je vais cocher « Afficher tous les champs ». Ainsi, je vais pouvoir, un peu plus bas, ajouter le lien de la vidéo. J'ai ajouté les informations. OK. Et encore une troisième ici. Par exemple, le document d'un site web, où l'on différencie bien le nom de la page web, c'est-à-dire la page du site où l'on trouve directement le document ou l'article, et le nom du site web, qui est simplement le nom du site de manière générale. Le lien du site dans l'URL. OK. Imaginons que j'ai terminé l'ajout de mes différentes références. Je me place à la fin de mon document pour ajouter cette fois la bibliographie. Et là, vous allez voir, c'est absolument génial. Si nous allons sur « Bibliographie », nous pouvons soit ajouter la bibliographie avec un titre déjà prêt pour vous, « Bibliographie », « Références », « Travaux cités ». Mais si vous ne voulez que la biblio en elle-même, cliquez sur « Insérer la bibliographie ». Et voilà, il reprend toutes les sources de mon document, classées par ordre alphabétique, et en plus disposées selon les normes APA. Facile et pratique, que l'on en ait trois comme moi, ou une centaine. Et donc, je reviens à mon astuce. Si l'on vous demande de mettre ces références complètes déjà dans nos documents, par exemple en notes de bas de page, eh bien faites le travail à l'envers. « Générez votre bibliographie », ainsi vous avez toutes les sources bien rédigées selon les normes. Et ensuite, faites par exemple un copier-coller d'une source en particulier. C'est ce que je fais ici, « Copier ». Et dans mon document, j'ajoute par exemple une note de bas de page, où là, je fais « Coller ». Et ainsi, tout va bien. Donc vous voyez que cette fonction peut être vachement pratique, d'autant plus que si nous retournons dans « Gérer les sources », nous pouvons toujours modifier une source. exemple, j'ai fait une erreur sur celle-ci, « Modifier », et là, je peux corriger ce que j'ai mis, comme je peux aussi en supprimer une qui est en trop. Et nous pouvons aussi les trier par « Hauteur », « Année », « Titre ». Bref, j'espère que vous avez tout compris. Bon courage pour tous vos travaux. Si vous appréciez ces tutos, n'hésitez pas à visiter la playlist de formation Word de cette chaîne. Il y a tous les tutos sur Word. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.